A l'occasion du reboot de Tavernes et Dragons, le deuxième projet de Lord Raccoon Games après le fameux Last Bottle of Rome, j'ai décidé de vous proposer un format de vidéo un petit peu particulier. J'avais déjà fait une review de Tavernes et Dragons en fin d'année dernière lors de leur première campagne sur Gamefound, cette review se trouve ici, et je voyais assez peu l'intérêt d'en faire une deuxième puisque globalement pour ce reboot on parle grosso modo du même jeu. Malgré tout, il me semblait intéressant d'évoquer ce qui avait changé, que ce soit dans les mécaniques, dans la DA, peut-être aussi dans la façon de se financer, et pour ce faire, je reçois Quentin Vernet, le co-auteur de Tavernes et Dragons, qui va nous exposer un petit peu tous ces changements en quoi le projet a mûri pendant ces mois et en quoi il est plus prêt à réussir aujourd'hui sur Kickstarter. Avis à vous allergiques aux podcasts et autres interviews, cet entretien sera richement illustré de photos puisque j'ai actuellement le prototype sur ma table. Sans plus attendre, je reçois Quentin, c'est parti ! Quentin, après avoir lancé la campagne de Tavernes et Dragons en fin d'année dernière, tu as décidé, avec tes complices, d'annuler de reporter le projet, qui revient donc dans quelques jours, qui passe de Gamefound à Kickstarter. Est-ce que tu peux d'abord résumer ce qu'est Tavernes et Dragons pour ceux qui seraient passés à côté la première fois ? Bien sûr. Tavernes et Dragons, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 10 ans et plus pour une durée moyenne d'une heure. C'est un jeu dans lequel vous incarnez une taverne qui va devoir envoyer ses sbires récupérées des ingrédients magiques comme des œufs dragons, des plantes sauvages, etc. pour les ramener dans sa taverne et cuisiner les meilleures recettes parce que le roi arrive dans 7 jours et qu'il va venir festoyer dans la taverne la plus réputée. Donc le but du jeu ça va être de gagner du prestige, de la réputation et pour ça il va falloir cuisiner des recettes, engager des héros qui vont aussi venir vous apporter des capacités et chasser du dragon pour avoir de la viande de dragon mais aussi pour gagner du prestige. Donc ça c'est marrant puisqu'on a vraiment un côté presque ressources humaines où on va gérer presque l'épuisement de ses ouvriers et il y a quand même un petit peu de bagarre à côté c'est à dire que le même sbire qu'on va avoir, le même mignon va se retrouver à affronter parfois des dragons assistés de héros ou pas. Donc il y a vraiment deux aspects de façon de voir le jeu qui se combine ? C'est ça, ils sont assez multitâches ces sbires finalement. Mais c'est un jeu de façon qui combine pas mal de mécanique. Donc il y a enfin gérer ses ouvriers, les déplacer, placer ses dés, il y a aussi une gestion de ressources mais globalement et c'est quand même tout se passe autour du sbire et c'est eux qui vont vraiment venir aider votre taverne à gagner du prestige. Donc on a des ingrédients, on a donc des dragons qui vont aller potentiellement se prenez, on a aussi des lieux, c'est ça comment ça fonctionne les lieux ? Les lieux ça va être des lieux qui sont placés aléatoirement au début de partie et vos sbires vont pouvoir en plus de se déplacer autour du plateau et récupérer des générations, visiter certains lieux pour faire des combos, avoir des actions bonus et faire des mouvements un peu spéciaux. Donc il y a des dojons à visiter pour avoir des bonus en plus, il y a des portails magiques qui permettent de se téléporter, il y a des runes de chance qui permettent d'avoir des jetons pour relancer vos dés. Donc il y a vraiment plein d'actions possibles et ça, ça va être possible grâce aux lieux et aussi aux héros qui vont apporter pas mal de possibilités. Alors à quel public ce jeu s'adresse ? Qu'est-ce que c'est ? C'est du hasard ? C'est de l'aventure ? Comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un jeu qui combine plusieurs mécaniques, donc il y a du pick up and deliver où il va falloir chercher des ressources, des ingrédients. C'est aussi de la gestion de ressources avec de l'or et de l'énergie. Et globalement, c'est un jeu de moment d'ouvrier, donc on va avoir des sbires, trois sbires, on va devoir envoyer autour du plateau pour récupérer des ressources. Et pour faire tout ça, on va placer des dés. Donc à chaque tour, on va placer un dé et le dé permettra de faire une action. Donc c'est un jeu assez familial mais avec une bonne dose de stratégie et plus compliqué qu'il n'y parait. Quand tu es venu dans le podcast autour du jeu il y a quelques mois, tu nous as dit qu'au final, les nombreux changements annoncés aujourd'hui auraient de toute façon eu lieu si ta première campagne avait été menée à son terme. Est-ce que ça veut dire que les fans de la première heure ne sont pas dépaysés ? Il n'y a pas de gros, gros changements ? Non, il n'y a pas de gros changements. Il y a de nombreux changements mais ça ne va pas révolutionner globalement le jeu. On a beaucoup travaillé sur la mécanique pour essayer de fluidifier et de dynamiser un peu plus la partie. Par exemple, la cuisine, l'étape de cuisine avant c'était très compliqué. Il y avait quand même plusieurs étapes. Il fallait préparer la recette, avoir un sbire au même endroit, etc. Là, maintenant, c'est beaucoup plus dynamique mais ça ne relève pas de la stratégie. C'est juste le tout beaucoup plus fluide et rapide à jouer. Alors dans ce jeu-là, on incarne donc un tavernier qui est un petit peu en quête de gloire culinaire. Il y a une vraie refonte graphique du titre. Enfin, pas complète mais il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que c'était une demande de la communauté ça ? Non, pas vraiment. C'est un travail qu'on aurait de toute façon fait après la campagne mais c'est vraiment pour essayer d'optimiser un maximum. En fait, le problème c'est qu'on a essayé de lancer la campagne assez rapidement donc on a dû quand même faire l'impasse sur quelques changements qu'on voulait faire. Et du coup, le fait d'avoir 4-5 mois en plus, ça nous a quand même permis de retravailler pas mal de visuels et de choses qu'on voulait de toute façon intégrer à la base. En préparant cette émission, tu m'as parlé beaucoup de rééquilibrage et de changements dynamiques. Aujourd'hui, quels sont les points forts de ce jeu ? Qu'est-ce qui fait qu'il va se démarquer dans sa façon de jouer ? Ouais, on a beaucoup plaît testé entre temps. On a beaucoup changé et rééquilibré les pouvoirs des héros, le coût des héros, le nombre de points de prestige par rapport à chaque recette, etc. Donc on a vraiment eu le temps de beaucoup plaît tester. Et globalement, ça rend le jeu très dynamique. C'est un jeu qui joue assez rapidement et qui est accessible avec une vraie courbe de progression. En plus, on a rajouté pas mal de modules, on va peut-être en parler un peu plus tard. Mais globalement, il y a vraiment une richesse en jeu qui est plus importante. de ce qu'on avait à l'époque sur Gamephone, de ce qu'on proposait en tout cas. Et ça permet d'avoir plusieurs configurations, beaucoup de rejouabilité et beaucoup de fun. Alors, est-ce que le jeu change beaucoup selon le nombre de joueurs qu'on est ? Tu parles d'une partie d'en moyenne une heure, mais c'est une heure quoi ? C'est une heure à deux ? Une heure à quatre ? Toujours à peu près une heure ? Comment ça va fonctionner ? C'est un jeu qui joue assez vite, beaucoup plus que Last Bottle. C'était un des reproches que j'aurais pu me faire à moi-même et que certains ont fait sur Last Bottle. C'est que c'était un jeu quand même assez long pour un jeu familial. Là, on a essayé dès le début d'avoir un jeu qui joue beaucoup plus rapidement, avec moins d'attente entre les 5 tours. Donc globalement, je parlais d'une heure parce que c'est une moyenne, mais à deux joueurs, vous allez mettre moins d'une heure. À trois heures, vous devriez rapprocher d'une heure. Et à quatre ou cinq joueurs, ça devrait peut-être dépasser un peu, mais pas beaucoup. En termes de configuration, il n'y a pas vraiment de configuration optimale. On a l'avantage que ça marche aussi bien à deux qu'à cinq, contrairement à Last Bottle, encore une fois, auquel on devait mettre un mode deux joueurs. Là, il n'y a pas de mise en place spéciale à deux joueurs. Il y a juste un petit changement sur les lieux où il faut bloquer le deuxième passage de chaque lieu. Mais sinon, à part ça, c'est la même chose qu'à trois ou quatre ou cinq joueurs. Alors, on parle des lieux. Ceux qui avaient découvert les règles de cette première mouture ou qui l'avaient essayé vont se rendre compte que ces lieux-là ainsi que les héros ont également changé dans certains aspects. Alors, quel était le but ? Est-ce que c'est d'avoir plus d'asymétrie ou au contraire quelque chose de plus lissé, de plus équilibré ? De l'asymétrie, on en a pas mal parce que chaque lieu est vraiment très différent. Les héros, pareil, il n'y a pas un héros qui a le même pouvoir, même s'il y en a certains qui se rapprochent un peu. Mais globalement, c'était d'essayer de fluidifier le jeu et de retirer toutes les étapes un peu compliquées. Je parlais tout à l'heure de la cuisine, l'étape de cuisine qui était très compliquée avant. Mais il y a d'autres choses. Par exemple, pour gagner de l'or, avant, il fallait mettre un dé sur la banque et attendre la fin du tour. Donc, ça pouvait créer de la frustration et empêcher les joueurs de faire des combos. Maintenant, on place le dé, on gagne directement l'or et on peut l'utiliser pour acheter des héros, faire des combos, etc. Donc, c'est vraiment l'idée de fluidifier maximum le gameplay. Alors, ça tombe bien que tu en parles. Il y a des changements à cette règle-là, aussi aux règles de blessure, à certaines petites règles de fin de partie par rapport aux ingrédients. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté, peut-être, si on veut voir le mal partout, de rendre le jeu trop simple et trop familial ? Est-ce que vraiment, malgré tout, il va garder un vrai enjeu ? Oui, en tout cas, notre enjeu à nous, c'était de le rendre plus fluide, plus dynamique, mais de garder ce côté stratégique. Je pense qu'on y est bien arrivé, parce que ce n'est pas plus simple qu'avant. C'est juste qu'on a retiré toutes les étapes qui étaient lourdes en jeu. Donc, je pense qu'on garde encore la même stratégie, la même courbe d'évolution au cours de la partie, avec vraiment une fin de partie où on peut enchaîner vraiment les combos des héros, les lieux, etc. Mais on ne sacrifie pas la stratégie ou la tactique dans le jeu. Lors de votre première campagne sur GameFound, on avait beaucoup entendu le fait que, vu les prix actuels, il valait mieux attendre la sortie boutique. Aujourd'hui, quelles sont vos armes pour séduire les backers et les inciter à pléder tout de suite et ne pas attendre après ? Alors là, contrairement à la campagne GameFound, on va avoir trois modules exclusifs pour les backers. Donc, on a le mode solo, où, en gros, c'est une sorte d'autonomat, où il va falloir affronter une taverne rivale et surtout ses sbires, rivaux. Et il va falloir, en gros, marquer un maximum de points de prestige, mais en évitant les bâtons dans les roues que vont venir mettre les sbires, déclencher des effets, qui vont bloquer des lieux, qui vont afficher des blessures à vos sbires, etc. Donc, il va falloir vraiment l'éviter, mais marquer un maximum de points. Est-ce que cette... Pardon, comme tu en parles, est-ce que cet ottoman peut l'inclure dans une partie multijoueur ou est-ce qu'il est vraiment calibré solo ? C'est quand même calibré pour un joueur, pour un mode solo, mais je pense que c'est possible de jouer avec plusieurs. Ok. Donc ça, ça va faire partie. Ce module-là qui sera inclus dans les boîtes, il sera exclusif à Kickstarter ? Tout à fait, il ne sera pas vendu en boutique après. En plus de ça, on a un mode rencontre. Donc ça va être des cartes un peu narratives qui vont rajouter une petite couche qui vont venir un peu pimenter la partie. Et c'est des rencontres qui vont pouvoir déclencher vos sbires sur plusieurs endroits de la carte. Ce sera lié à un lieu ou ce sera pas ça du tout ? Non, c'est placé aléatoirement sur le plateau au moment de la mise en place. Et ça va changer deux, trois fois dans la partie. Et c'est des événements qui vont pouvoir déclencher les sbires pour avoir des petits bonus ou pour au contraire avoir des pénalités. C'est un peu au bonheur la chance. Mais en tout cas, ça va venir pimenter un peu les parties. Il y aura du TechZat ou c'est vraiment chacun débloque un bonus ou un bonus pour lui ? Non, les cartes rencontres, c'est vraiment pour soi. Il n'y aura pas d'interaction forcément avec les autres joueurs. Et on a le module gobelin, le gobelin marchand qui était déjà présent sur GameFound. Et ça, globalement, c'est un petit gobelin qui va venir se balader un peu dans le royaume, sur le plateau, et qui va transporter des objets. Donc pour une pièce d'or, vous allez pouvoir en acheter un objet. Sauf que le problème, c'est que vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc ça peut être une fourchette rouillée, ça peut être des bottes ailées, ça peut être une amulette de champs. Il y a plusieurs options possibles, mais vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. Donc une pièce d'or, ça va vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Mais en tout cas, ça peut apporter des bonus qui sont assez utiles et qui sont utilisables une fois par objet, par partie. Avec ces modules, il y a un vrai facteur chance qui est amplifié ou il peut se compenser par d'autres choses et ça reste quand même un jeu, on va dire, stratégique ? Il y a un facteur chance, même avec les mécanismes de base, avec les dés, etc. Nous, on a essayé de compenser un maximum ça avec pas mal d'options possibles. Tu as les lieux qui permettent de compenser ça, les jetons relances, les héros qui peuvent influer sur les dés. Donc il y a vraiment pas mal d'options de gérer, pour gérer la chance et la mitiger, justement. Et pareil, on a aussi les plateaux asymétriques. Donc ça, c'est une petite nouveauté par rapport à l'ancienne campagne. Chaque plateau a une face avec un petit pouvoir en plus, qui est spécifique à chaque taverne. Et en fait, pour débloquer ce pouvoir-là, il va falloir avancer sur une jauge. Et cette jauge, elle est débloquée en plaçant des 1, donc de valeur 1. Donc c'est aussi un moyen de compenser aussi le facteur chance. C'est que les 1, ils peuvent être embêtants parfois, même si ça peut être aussi utile pour certaines actions. Mais ils permettent aussi de débloquer des pouvoirs spécifiques aux tavernes ou de faire certaines actions. Donc si j'ai bien compris, le gobelin, le solo, les rencontres, ce sera de toute façon Day 1 inclus dans les boîtes. Ce ne sera pas des add-ons ou des stretch goals. Est-ce que du coup, vous avez encore, sans trop en révéler, mais encore des choses sous le coude pour avoir des stretch goals pendant la campagne ou est-ce que ce sera uniquement cosmétique ? On a deux types justement de stretch goals. On a les vrais stretch goals qui vont être débloqués avec un seuil de financement et qui seront uniquement des upgrades, des mises à jour pour du matériel. Donc des dégravés qui seront en une texture plus sympa, en deux couleurs. Il y a certaines choses comme ça. Et l'insert en plastique, bien sûr, qu'on espère débloquer rapidement parce que c'est très important pour un jeu. Et on a des stretch goals qu'on va appeler communautaires qui seront connus dès le début et qu'on va créer avec les backers. Donc tout le contenu qu'on va rajouter en plus, ce sera vraiment du contenu qu'on va créer à partir de zéro grâce aux idées des backers et avec les backers. Ce qu'on avait fait sur Last Bottle et ce qu'on aime bien, parce que c'est une manière de faire des stretch goals plus honnêtes. C'est-à-dire que là, on ne va pas retirer du contenu pour mettre un certain palier. C'est vraiment des choses qu'on va créer avec vous, avec vos idées. Par exemple, dès le début, on va annoncer qu'il y aura 20 héros et plus 4 héros qu'on va créer avec vous et 4 qui seront aussi en stretch goal de fin de campagne, une petite surprise qu'on a spécialement pour les backers. Alors, il y a eu un vrai fil rouge dans le développement de ce jeu. On en avait parlé dans le podcast quand tu étais venu, qui était cette explosion des prix que maintenant on connaît tous. Est-ce qu'à ce niveau-là, justement, pour que le prix du pledge, que je ne connais pas encore moi-même, ne soit pas trop énorme, est-ce que vous avez trouvé des petites astuces, des solutions ? Comment vous avez changé depuis la campagne GameFound ? Le prix du pledge, ça sera à peu près le même. Je pense qu'on a un euro de plus par rapport à il y a 6 mois, ce qui n'est pas énorme par rapport à la hausse des prix, mais on essaie d'avoir un prix assez honnête quand même pour les backers et pour nous aussi, pour qu'on puisse aussi en vivre. On a essayé d'optimiser un maximum la production. Par exemple, la taille des boîtes, elle est plus petite que l'ancien prototype, l'ancienne version. Et ça, ce n'est pas forcément pour avoir une boîte plus petite en boutique, c'est surtout pour tenir un maximum de jeux dans un conteneur. Donc, pour que ce soit moins cher le prix par boîte et qu'on puisse optimiser un maximum le prix là-dessus. Le plateau est plus grand, lui. C'est marrant parce que la boîte est plus petite, mais ça nous a permis de plier le plateau en 6. Donc, forcément, on a plus de place, ce qui nous a permis de mettre la piste des scores et des zones pour poser les cartes aussi dessus. Les meeple dragon ont aussi changé. Maintenant, c'est des standee. Alors ça, c'est plus un choix de visuel et de direction artistique, on va dire, parce que les anciens meeple en bois étaient sympas, mais ça ne représentait pas vraiment le beau dragon qu'on a en illustration. Donc, on voulait vraiment aussi... C'était moins imposant, oui. C'est ça. Et là, sur le plateau, on a des beaux standee qui font 8-10 centimètres et qui sont assez impressionnants par rapport à un sbire. Donc, c'est quelque chose qu'on voulait faire plus par choix. Mais il y a quelques petits changements comme ça qui nous ont permis de maîtriser un peu les coûts. Pari, la traduction, j'en ai parlé un peu avec toi la dernière fois, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas faire forcément pour cette campagne. Donc, la dernière fois, on a proposé des kits de traduction pour les espagnols, les allemands et les néerlandais. Ça n'avait pas très bien marché. On avait très peu de backers et le coût de production était juste énorme pour un peu de backers parce qu'il y a un minimum d'impression. Et là, on ne va pas le faire. On va le faire. On va proposer ça, cette option, mais à partir d'un certain nombre de backers. Mais ça permet aussi de maîtriser les coûts et d'éviter d'avoir des coûts juste énormes. Ok, donc le reboot de Taverne et Dragons, c'est le 12 juillet, c'est sur Kickstarter. Est-ce que tu as une heure de lancement ? Il y a des gens qui attendent beaucoup l'heure de lancement pour être prêts ? A priori, 15 heures. A priori, 15 heures. Est-ce que tu as le temps de jouer, toi, ces derniers temps ? Est-ce que tu as un jeu du moment, là ? Alors, c'est très variable parce que maintenant, j'ai un bébé, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué de jouer en plus de développer le jeu et puis de travailler. Mais ouais, j'ai quand même le temps de jouer. En ce moment, je joue pas mal à l'extension de Ruin de Narak, un jeu que j'adore beaucoup, qui est vraiment très bien. Et l'extension, je trouve qu'elle a pas vraiment un côté sympa avec le plateau asymétrique avec quelques petits mécanismes en plus. Donc c'est ça en ce moment. C'est ton jeu du moment. Ouais. Merci, Quentin, et puis bon lancement. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada